salut à tous et bien ce magique rien à faire comment ça va fou ça va très très bien et toi ça va très très bien mais ça pourra aller mieux parce qu'aujourd'hui petite vidéo de standard avec un déc écrit en japonais qui n'est pas du tout japonais qui est un brou un brou maison et l'heure est grave l'heure est entre guillemets grave parce qu'on a cherché comme vous voyez avec cette myriade de deck quoi vous présenter en standard et en fait en termes de décliste nouvelle et compétitive ce qu'on a trouvé de de plus nouveau c'est un is it epiphany avec une horreur briscoque inside comme une unique nouvelle carte alors je vais noircir un peu le tableau il ya deux trois nouvelles cartes par ci par là mais en gros ben en fait epiphany ça interdit trop de stratégie pour que les nouvelles cartes peut-être un peu trop gentil de crimson beau ne perd ce en tout cas en ce début de format puisque quand on enregistre le format n'a que deux jours trois jours mais ça bug et donc on va dire deux jours et est en fait il n'y a pas vraiment de nouveau d'équipe erf à part mon au vert mono blanc et il est épiphany et c'est pas trop des nouveaux decks du coup on s'est un peu creusé et on voulait pas non plus vous présenter des trucs complètement avec plein de nouvelles cartes et c'est naze ça marchera plus dans sept minutes et on n'avait pas envie de vous présenter dès qu'on vous a déjà présenté parce que ça comme le medieval il ya des points météo pour le faire et au pire des cas si jamais ces versions là des decks top tiers sont tunés un petit peu plus plus tard on pourra quand même vous les présenter plus tard en gameplay du coup on est tombé sur on est tombé d'accord sur ce gris 6 pour présenter quand même des nouvelles cartes un plan de jeu c'est gris 6 token donc c'est quand même assez innovateur on va faire un token avec en vous tuer des scouffles en fer et c'est de tempo de beat down l'adversaire mais mais voilà on se sert aussi de cette vidéo pour dire pour l'instant attention on n'appelle pas au bad ou quoi on va voir les gens vont s'adapter les jeunes sont forts pour créer des decks mais pour l'instant c'est très dur en termes de création de contenu c'est pas facile ce que ce que veut vous dire pl c'est que battre il est épiphanie c'est pas du tout impossible mais en tout cas au jour 2 du format ça n'a pas encore été trouvé en tout cas pas en sortant des sentiers battus que sont représentés par mono blanc et mono vert ça veut pas dire que c'est impossible c'est à dire que ça n'a pas été trouvé et que du coup nous histoire de vous régaler de passer un bon moment et de tester les nouvelles cartes on va établir que ces trois des clac qui forment le format n'existe pas et on va essayer de vous proposer d'autres des qui sont à notre sens compétitifs mais qu'on n'a pas besoin de contextualiser dans ce trio de tête pour le coup et donc là voilà un brou un brou qu'on vous présente avec cet embouteuse tourbe jonc cette fumant et c'est tout ce qu'on faut en faire de mana forme qui eux synergisent tous avec la synergie des spells et des tokens ça a l'air cool il a nous paraissait être sympa petit pouce bleu on s'y passe de confiance comme d'habitude merci beaucoup à son sort play my magic bazaar code valet pl 2021 sur leur boutique ça nous soutient quand vous l'utilisez merci à tous ça fait plaisir vous pouvez encore l'utiliser d'ailleurs pour les précommandes de crimson nouveau qui sont pas encore sortis ce soir rossez vous je sens tous vela contre charles wickham wicked fridge champion contre champion c'est marrant parce qu'il y avait changé contre changé la fois d'avant là c'est du jeu de champion si vous ne savez pas pourquoi c'est un duel de champion mais faut venir au c'est vous faut regarder les replays à la fausse mettre un petit peu à la page et ça régale voilà ils ont en plus conclu une une banliste perso pour le l'affrontement carré en standard pour éviter justement d'avoir des épiphanies du classico et pour renouveler un peu donc ça va être très sympa j'ai vu que la moitié des glisse pour l'instant mais ça a l'air cool ça a l'air cool n'hésitez pas à venir 19h sur notre chaîne twitch lien dans l'inscription vous cliquez vous y êtes vous participez au giveaway pour gagner deux fois 30 euros de mon achat chez play in les boss encore une fois et ça ça fait plaisir c'est gratos ça venez venez c'est que du plaisir du coup ça décliste comme j'ai dit tantôt on va faire des tokens avec envoûteuses ça on connaît on va faire les tokens avec qu'est ce qu'on fait en faire ça on connaît pas est ce qu'on fait en faire sacré les tokens rouge illusion xx vol est est avec du coup x étant le coup converti faire la quantité de manas dépensé pour lancer le sort donc en light game si on casse un délige des meilleures mini sens en flashback ça fait une 7 7 fly east ça va vite tuer l'adversaire ça va être le finir en tout cas ça a joué ça a joué un petit peu le rôle d'un tour sub finalement si on fait des juges de réminiscence avec un escouffle enfer ce que du coup on pour cette main là on va mettre énormément de points de dégâts et essayer d'avoir l'étale et à côté de ça en plus du coup de l'envoûteuse et de l'escouffle enfer on va avoir des outils de gestion comme en prise infernale mot de pouvoir mortel de la discarde avec fugue effroyable qui est assez sympa et pareil le fait de pouvoir la jouer en early game ou plus tard pour trois manas pour faire des plus gros token c'est cool d'éluge de réminiscence qui fait de la value divisé par zéro qui va chercher des cartes dans le side en plus de bouts et des spells ça marche très bien avec les scouffles en fer parce que du coup avec un seul spell on va créer un dragon 3 3 puis peut-être que un dragon 7 7 avec sorti des mascottes ou où les autres l'être donc ça marche très bien le fumant on connaît on a plein de petits spells entre 1 et 3 donc c'est pas très dur de retourner entre 1 et 4 donc c'est pas très dur de retourner et sport volatiliser scruter ça marche bien pour chercher des cartes tempo ça trigger bien l'envoûteuse ça marche aussi un peu sur un fumant et scouffle en fer et en late game on a lire qui va du coup nous permettre de rejouer tous nos spells en refaire de la value et est juste tu adversaires sans rejoindre au spa de cimetière ça re trigger les cocos c'est super important de jouer votre laïeur seulement quand vous avez un espoir volatilisé au cimetière pour pouvoir l'auto protéger donc jamais au tour 5 mais plutôt autour 6 avec un mana bleu up c'est ce qui permet vraiment de sécuriser votre laïeur et d'avoir un late game complètement impassable pour votre adversaire l'idée ici c'était de profiter des nouveaux bilans pour avoir une mana base grixis scène ce qui n'aurait pas été le cas dans le standard d'avant et d'essayer de mixer un petit peu le plan de jeu d'hymir laïeur d'hymir contrôle qui est un plan de jeu qui existait déjà avec notamment l'ajout des synergies token c'est pas trop ce que ça vaut pour le coup on n'a pas encore été tester ça en ladder avec pl c'est un craft théorique c'est pour vous proposer des nouvelles choses mais le but c'est de découvrir ça en direct avec vous petit disclaimer crafter pas ses decks les decks qu'on va vous présenter en semaine une que ce soit celui ci ou au moins les deux prochains avant que le format se stabilise ne les crafter pas on vous fait des propositions pour regarder les cartes de crimson vaut si jamais voulait crafter des decks crafter ceux qui sortiront dans la deck des vidéos dans la vidéo des déclis budget ou alors ceux qui seront présentés dans les points métaux c'est super important que vous dépensiez pas vos wildcard dans des decks qui seront peut-être pas fonctionnel ou pas assez fort pour battre les meilleurs decks du format yep et du coup d'église budget ça arrivera un petit peu plus tard on avait fait vite la dernière fois là on attend de voir un petit peu ce qui se passe on attend aussi le le petit article d'un sujet goldfish qui qui nous aide beaucoup à nous nous donner des idées de déclis budget puisqu'ils ont proposé à chaque fois une trentaine sur les 30 elles sont pas toutes jouables mais il y en a quand même quand même pas de nouvelles idées et vu que le format est très nouveau et qu'on sait pas trop où est ce qui va aller en termes de cartes qui sont légales dans le format notamment on attend un petit peu avant de proposer ça en side j'ai un conseil à donner à tous ceux qui sont en budget ou alors qu'ils ont crafté nos anciens deck budget mono blanc c'est la base et vous verrez que dans la prochaine déclis dans la prochaine vidéo budget le meilleur deck qu'on vous proposera de crafter ça restera mono blanc mono blanc c'est le deck cycling du standard d'avant c'est à dire que là vous pouvez investir dans monoblanc budget et l'améliorer ça restera viable je pense tout au long du standard donc voilà pour ceux qui veulent pas attendre si vous avez déjà mono blanc bon bail vous pouvez l'upgrade avec les talia il n'y a pas de problème exact dans le side pas de sucrerie le classico bingo à part les petits deux petites horreurs briscoc en tout en bas comme ça que vous voyez pas trop qui qui font quand même un très bon taf c'est pas un tour sup mais une fois que c'est là surtout quand on a lire dans le deck et les petites interactions c'est généralement game en tout cas contre les match-up créatures si vous résolvez une horreur briscoc si vous le jouez par exemple ça marche très bien il ya en fait il ya des couleurs qui peuvent pas vous gérer horreur briscoc et donc forcément une fois qu'elle touche la table c'est c'est game over yep on est parti qu'il a deux ouais let's go jeu ça va traditionner les classements bim ouais on va partir en classer on va partir contre les meilleurs decks du ladder pour se faire une idée de si ce plan de jeu cette stratégie là est viable c'est une stratégie un peu contrôle un peu tempo j'imagine que ça s'adapte pas trop mal aux jeux créatures que ça va être très compliquant très compliqué contre izate epiphanie mais du fait qu'on est de la défaut semaine deck et feuilles blanches dans le side peut-être qu'il ya quand même un peut-être qu'il ya quand même un moyen de s'en sortir en tout cas on vous présenterait pas cette liste si elle avait pas l'air à minima cohérente oui c'est pas juste histoire de proposer des nouvelles cartes parce que sinon on pouvait faire un déc avec que des cartes crimson vaut c'est histoire de montrer est ce que ça peut créer un peu des nouveaux archétypes nouvelles stratégies avec les nouvelles cartes puissantes les cartes d'avant c'est de faire un petit peu en fait c'est montrer des tiers 2 quoi il ya trois tiers 1 actuellement dans le format ces trois tiers 1 là ils ont reçu chacun une à deux cartes pour modifier leur leur main deck et leur side et et nous on essaye de présenter plutôt les tiers 2 qui eux sont proposent une nouvelle alternative une nouvelle manière de jouer yep le jeu contre shigaraki ok bah let's go 98% est ce qu'on peut passer rang chiffré dans cette vidéo oui bah deux victoires et on est rang chiffré let's go hockey on va jouer en premier et c'est une bonne main ça moi s'équipe donc un peu de mana noir mais allons même pas on a pas ça je veux clair pour ces équipes en termes de source de de mana coloré on est on est vraiment limite limite dans le deck c'est alors il faut que tu fasses cote tapé ça t'embête pas pour pouvoir faire un tour de un gel et médecin mal à noir mais mais tu fais pas un tour de du coup ah oui pour faire trop de temps j'écoute et en termes de source de mana la main à base elle est vraiment vous pouvez pas jouer ce deck si vous n'avez pas cette main à base là parce qu'on n'a qu'un source de rouge qu'un source de bleu et c'est obligatoire pour pouvoir jouer déluge de réminiscence et escouf l'enfer au tour 4 avec demain à coloré donc voilà c'est on est vraiment pixel normalement il faudrait 16 sources on n'en a que 15 mais comme on joue tricolore c'est difficile de faire mieux savoir l'espoir en réponse à son trieur à son boeuf ouais maintenant ok ça a l'air d'être le genre de match-up qu'on est ok d'affronter je pense mon overt mais je bloque il faudrait qu'il est double sexy une veille pour te battre ou alors faudrait qu'il est moi tu bloques parce que tu espoir volatiliser vous espoir volatiliser pour te prémunir de deux combats dans le blizzard donc let's go quoi qui est traqueuse là tu fais un tour scruté sachant que l'ailleurs c'est game over contre lui et là tu peux péter la traqueuse quelle ça est ce que je mets un énorme escouf l'enfer tu peux mettre un énorme escouf l'enfer parce qu'il n'est pas capable de te le gérer ici avec combat dans le combat dans le blizzard yes oh sugoi ça ça fait plaisir tu vois je me dis la vidéo là elle est bien parce qu'on a vu une belle animation dans elle sera bien si on gagne des matchs avec notre deck 3 je pose une île tranquille ou voilà je peux je peux déjà retourner ça mais tu es point non je pense qu'il faut rester flex parce que son deck est fort il est capable de nous push plein de dégâts moi je mettrai que quatre points pépouze ok je mettrai quatre points et j'attendrai de voir ce qu'ils proposent tu vois parce que là si tu retournes tout que tu mets huit points on a plus de cartes en main et lui derrière il nous en rentre au moins autant quoi ouais c'est vrai je pouvais en tout mettre plus que ça je mettais 8 et 3 11 et 2 ouais mais là je préfère que tu divide by 0 ça tranquille ou tu vois parce que bien c'est que le trigger se fait en tous les cas donc vous pouvez avoir une créature en bloc avec sortie là non je suis allant de la sortie ou alors ça enseignement tu pourras jamais est-ce que tu vas réussir à dro avec ça ben là si je fais l'onde et je fais c'est bon si tu pioches un deuxième land et il faudra jouer espoir volatiliser fin de tour dans ce cas là ok c'est bon non parce que même s'il fait land j'aurai j'aurai cette carte non mais si toi tu pioches un land ah oui c'est toi tu pioches un land terecht enfin c'est pas très grave mais et là on va juste boon c'est son chariot non on s'en fout je suis en termes de tempo game on s'en fout qu'ils remettent des 2-2 soit je boule chariot soit je boule sa cible et du coup je tue et il fait pas de token et on prend 4 ok vas-y ça me va tout me va genre en vrai on a gagné cette game tout va bien quoi et du coup avec les deux taux quand je vais tuer ouais tu vas tuer ok bah c'est game over là tu viens juste de le dérouler quoi parce qu'il a pris michel il veut son souvenir lui aïe 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 ok alors qu'est ce que le mister on n'a pas grand chose à sa idée pour le coup non tu vas quoi que oui oui tu peux mettre une horreur j'en mettrai pas deux j'en mettrai une et ensuite je mettrai verdict de verdict voilà et ça peut enlever du coup qu'est-ce que je crois que ça c'est un peu pas très bien c'est pas déconnant comme carton c'est pas déconnant ça enlève snake skin veil wizard brawl ça enlève ses tours un ses tours deux c'est fonctionnel ça permet de faire des dingueries sur l'ailleurs c'est c'est pas de mon terrain non créatures ça peut prendre les créatures qui coûtent d'eau à un an c'est vraiment vénère fugue effroyable j'enlèverai un piocheur à quatre mois je pense que ça fait partie des trucs qui sont vraiment pas très bon contre lui on veut trois l'air d'ailleurs c'est game over quoi donc ça m'embête un peu peut-être que trois c'est beaucoup non j'aurai même si tu la poste à gagner la partie quoi contre les jeux créatures c'est instant win c'est fort peut-être est-ce que j'enlève à l'enfer c'est partie des plus mauvaises cartes qu'on est c'est pas très bien qu'on te lit deux mêmes ou trois et on garde les piocheurs en fait on passe puissant en dimir entre guillemets web tu les enlèves tous et et tu remets une horreur briscoque plutôt ouais ok un déluge ou une horreur que tu veux plutôt une horreur ça fait win aussi contre jamais la gérer je pense que c'est mieux ouais comme ça c'est pas mal c'est pas facile c'est là où tu vois les limites de notre deck aussi c'est que bon en termes de siding pattern voilà c'est une liste qu'on a qu'on a créé ce matin donc c'est pas encore parfait quoi ouais après le match up est pas mal aussi c'est pour ça que sa idée c'est pas évident bien sûr le match up est très bon mais on met on a du mal à sider quoi top c'est dire faut juste trouver des landes c'est parfait ouais avec scruté tu allais tu avais les trouver naturellement au passage fait le but est direct je crois tu peux le but est direct ou alors tu peux faire un petit oeuf t'as peur de prendre chariot c'est ça ouais c'est chariot ou autre d'un gris ok bah en fait si je le tue pas là j'aurais pas envie de tuer tour d'après et du coup on risque de se prendre chariot vrede un tour plus tôt ok je trouve aussi bonnes remarque un bonnes c'est comme si je le tuer puisque ouais mais le tour d'après t'as eu furent donc c'est plus mana efficient j'aime bien ouais t'es vraiment gucci ici quoi bonnes c'est incroyable parce que tous ces effets de disruption ou ces effets de fight c'est ça meurt sur goons en fait tout ce qui est inscriptions d'abondance voilà de fait la classe et tout espoir volatiliser ça vraiment ça le démoli quoi tu peux vous ne sais quoi enfin quoi que tu peux même bloquer en vrai et si jamais fait blizzard brôle là tu le rex tu préfères scruter russe les deux mois il peut alors il peut pas répondre par un fait là si le truc en éphémère tu prends tu as peur ne le fais pas tu as peur j'ai envie de chercher mon land quand même bah tu tireras le chercher en rituel mais en fait ça me permettait d'avoir ça up si je vais le chercher maintenant ouais mais c'est pas genre là on perd si jamais on prend l'inscription d'abondance en réponse c'est la catastrophe quoi oh je peux je peux f ça il faut aller chercher mal à bleu par contre ouais ça me va au genre c'est un peu risqué mais ça tient bien le bord quoi bon sous go et il y avait il y avait de bonnes chances de réussir cannes ça aurait été encore mieux marécage nous épave pour préparer verdict mais là pas encore en a je boune cela juste si tu boune c'est qu'il faille t'en réponse on est un peu je prends jusqu'à plus un peu quoi je crois que je prends 4 et je boune serai fin de tour ouais il a toujours deux mana up je suis persuadé qu'il l'a après c'est un je peux dire ok ouais ouais le problème c'est qu'il ya un moment à faire va falloir bouger quoi là il nous il nous met des dégâts quoi je peux dire ok et à son tour j'ai double bounce up ouais ok je savais que c'est ce qu'il fallait exactement ce qu'il fallait quoi pas l'attaque c'est un moment lui ça dégage non il faite pas ok je boune ça 4,4 ouais ouais vas-y vas-y profite en pendant qu'à bing là en tout cas s'il n'avait pas inscription d'abondance il l'a représenté très bien ça tu ça peut dégager pour ça ça songeait pas de double noire donc sur j'avais vraiment l'impression qu'il voulait nous faire croire qu'il l'avait et il était bon pour ça ça c'est pas très grave en vrai sont là on va faire fin de tour des lignes de réminescence à notre tour espoir volatilisé on a déjà les oeufs qui sont transformés donc tu vas pouvoir prendre quatre points de plus c'est pas dramatique 5 bim au chef il est clair on l'a puissance du petit chien le fast ouais bah vas-y mais tout on board son balek un mana et un spell ça mangerait pas de pain au atteint il se passe quoi c'est non tu tu rectes ton bord avec un man c'est fugue effroyable c'est fait moi je prends un mana et une envoûteuse moi ouais c'est bien ouais c'est giga lourd même je suis un poil short pour faire ça 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 ouais ce qui enverrait dans l'espace c'est clair mais du coup passe toi d'envoûteuse et fait juste espoir volatilisé tu gardes divide by 0 up ouais je vais tuer ces deux chats je bounce quoi la traqueuse ouais vas-y et je vais mettre les ponts ou pas je fais ça en rituel c'est quoi non non parce que tu prends chez rose là sur le comeback ah ouais ce que je mets 8 à mais lui regarde il a aussi son havre sans visage plus son loup il anime ça je fais bounce je tue je tue ouais mais on prend cette fois quand je pensais risqué 7 ans c'est risqué ouais j'aurais pu faire en rituel du coup en éphémère bon je pense qu'on est on est bien là il fait juste de stabiliser cette game ça ça n'accomplit absolument rien du coup il fait peut-être bruit c'est ça plutôt quoi qu'il y avait déjà un marqueur là dessus donc alors là tu veux bounce et son chariot c'est ça mais il va le rejouer il peut le refaire les tokens mais c'est pas grave en vrai tu les tu les pètes à chaque fois non si je fais ça je bounce je pète les deux trucs ouais et il le rejoue il refait deux tokens ouais vas-y au moins on prend pas de peintes dégâts c'est pas mal là tu vas chercher une sortie des mascottes et a gagné non je pense que je trouve un mal à il faut trouver un mana j'avoue c'est pas c'est pas si obvious que ça j'ai envie de trade là parce que s'il active il met 6 on est à 3 franchement tu prends snake skin t'es mort quoi j'aurais double bloc ok double bloc et qui il peut pas tuer à double bloc normalement non bon bah vas-y ouais double bloc il peut mettre deux fois deux marqueurs et tu les deux ouais mais bon je tourne pas autour d'un doublon de cartes croix on avait une botte dans la main là ans et gucci à quel plaisir moi je suis fort bah je fais ça je bute un chat et pas ça ouais je sais même pas si c'est pas mieux de faire horreur en bloc sur son 4x4 quand il attaque ouais encore mieux je sais pas faut voir attends attends faut voir combien on prend si jamais il attaque avec tout parce que euh bah déjà il faut qu'il engage ça ou ça pour attaquer on fait horreur qui bloque si il active ça il a plus trop de mana peut-être on doit donner le dragon par contre derrière on détape avec horreur on peut faire ça est-ce que c'est pas mieux de passer par horreur au préalable c'est un peu greedy tu trouves je crois que l'upside n'est pas incroyable alors que ça ça met des bloqueurs c'est mieux ok vas-y on va buter un chat gratos bloc bloc moi je crois que tu n'as pas besoin d'attaquer on va que lire cette game à la value et pas prendre le risque point mais en fait on va le tuer en deux tours après quoi c'est ça trouve des landes c'est bien il va sûrement paier sa classe il n'a pas de ouais et perdre le temps de paier sa classe en termes de tempo c'est c'est vraiment vraiment mou quoi bah il passe un tour et nous ça nous laisse jouer notre sortie de mascotte into mascotte pardon into horreur briskok je pense que c'est n'est c'est pas mal ce d'agrixis token faut voir ce que ça donne contre isat mais mais c'est pas dégueulasse et en fait comme bien du noir tu peux vraiment rehausser ton matchup contre isat peut-être que sur un brou malentendu on trouve la solution à nos problèmes on trouve le next level quoi sur ça t'en chie un petit peu contre monoblant par contre en thalia mais pareil c'est ouais ouais c'est vrai je dis c'est des match up qui se corrigent mais en fait avec thalia et tout c'est vachement dur de corriger ces match up là en fait c'est dur de battre monoblant et isette ouais ce sont deux stratégies qui sont tellement polarisées qui nécessitent des cartes tellement différentes c'est ça que c'est très difficile de battre les deux mais quand tu aurais tu te prends thalia dans l'entrave sort délié tu fais bon ben je peux pas jouer magic et moi l'adversaire attaque avec des créatures donc disons que sur le play thalia dans entrave sort tu fais rien sur la dro ça va parce que sur la dro tu as le droit de tuer thalia le tour où elle est jouée tu vois enfin sur le play tu peux tuer thalia mais quand lui est sur le play c'est un enfer il est indestructible son bousin non ouais son attaque est naze par contre il a encore un spell et il a cette fameuse inscription d'abondance qu'il a depuis le début de la partie visiblement il calcule s'il doit attaquer avec son chat ou pas pourquoi il attaquer avec son chat j'en ai aucune idée sauf s'il a un fight spell dans ce cas là je comprends je crois que tu va chumper la 5 1 non ah ouais non sinon tu peux prendre 5 et juste avec la 4 4 tu es là tu es là de 2 c'est ok on essaye ouais ouais on réussit alors ça c'est un port quoi les brise coq ça nous aide pas là on bloque on bloque on prend 6 on est mort non on est mort vas-y on est obligé de piocher notre drop notre deuxième drop 7 là c'est un enjeu que deux quoi sur 19 cartes là on aurait aimé avoir ça ouais ouais mais bon non vas-y tu peux partir je pense qu'il n'y a pas ça sert à rien de poser si si jamais tu poses il va nous ou alors ouais tu penses qu'il attaque pas selon si on pose l'envoûteuse non je pense qu'il attaque anyway mais vas-y on va tester tu fais croire que je pense que la deuxième aura brise coq elle est trop bas quand elle est piochée ouais c'est clair non mais même genre même la première au final elle est allée loin tu vois je crois qu'ils s'en fout il va juste où mettre là on va le laisser on va le laisser appuyer sur attaque hall quand même voilà oh là là oui t'es pas obligé de vouer les doublons dans les ans l'avion horreur brise coq je pense tu peux en traiter les peurs paralysante 1 si on a peur tu peux toutes les rentrer 1 c'est vrai que là on tuait tout ce sont 4 4 qu'il a tombé que j'enlèverai on est sur le plaie j'enlèverai les déluges de réminiscence moi j'ai l'impression qu'on n'a jamais le temps de les setup ouais voilà ouais j'enlèverai les deux je rentrerai genre une négale tu penses ok ouais genre c'est trop de manin investi déluge de réminiscence ouais et et comme on n'a pas les on n'a pas les dragons qui nous incite à jouer des ccm élevés je pense qu'il faut pas les avoir quoi c'est pas faux correct ce qu'on peut win contre mon au vert ça fait plaisir oui je pense qu'on peut win on a vu on a vu à la physionomie du match up que c'était pas impossible fait des bonnes mains au moins ouais ouais et puis un moment on peut résoudre l'ailleurs aussi et l'ailleurs c'est game over instant donc c'est vrai que en deux games les et pas encore vu à la fin de tour ça va prendre son mot de pouvoir mortel ça marche mot de pouvoir mortel ouais je vérifie quand même parce que tu fais bien tu fais bien pour les gens ouais carrément c'est le carrément là il n'a pas de bête donc il peut pas la faillite et quoi il faudrait qu'il est de nouveau un loup plus un fight ce qui ferait de lui le l'être suprême sur cette planète mais ce n'est pas le cas et ben écoute trois points passe bleu non ouais oh tu tu anticipes à l'ailleurs on n'a plus besoin du double mana rouge donc tu pourras double double mana noire le tour d'après on a nos deux manas noires pour nos bras c'est nos deux manas bleus pour nos pour nos l'ailleurs et bien ça ouais c'est où le petit fight mais ça dégage en fait qu'est ce que tu crois pour les trois points de vie non t'es sûr je crois parce que si je réponds il peut juste pas payer trois points de vie pour que ce soit contrer ok je met en full contrôle au cas où ok c'est bon et ben le petit le petit voilà espoir volatilisé et pour qui nous prend lui un peu là plus rien ça je m'en fous c'est ton sixième mana pour l'ailleurs in tout espoir volatilisé on s'en question je me disais j'ai déjà mon cinquième mana pour l'ailleurs mais phase attaque on le fait l'ailleurs cela mais comme un grand parce que toute façon à temps est ce qu'il peut aller la chercher je m'a dit ça mais comme un grand j'avais déjà lancé le sort non mais je me je me suis posé la question parce que là il peut faire troll in to fight et ça m'emmerde il est bon l'interaction après je peux vous le sait on remet 5 points et je crois qu'il est mort ohlala j'aime bien bounce 5 points ouais ouais boogie boune 5 points et dès qu'on trouve un land on a gagné ça va on aurait dû le garder sixième land je pense qu'il n'était pas déconnant ça ça dégage on veut un lande bleu maintenant là il met troll s'il met qu'une bête il est mort et s'il met deux bêtes il ouais franchement on avait gagné cette game quoi la tempo de ouf ouais et pourtant il avait triple interaction donc gg well play et on gagne ouais parce qu'on a la séparation sauf que les nôtres elles sont instantanées et oui et oui je suis je pense que notre deck il a un bon match up contre monoverse et c'est pas trop une surprise le problème c'est plutôt isette maintenant c'est ça et c'est marrant tu le dis comme ça comme si on allait rencontrer et c'est exactement ce qu'on va rencontrer ah mais ce serait cool ce serait cool allons-y let's go moi pareil mon oie est en train de muer elle change elle mute ah mais vraiment je n'arrive pas à voir mon oie d'antan on dirait un jeu de mots alors que non roi d'antan je sais pas alors que oui non pas du tout pas du tout parlons de ses lunettes voilà comment elles te vont bien bah je te remercie voilà je disais que c'était j'expliquais ça sur le chat hier c'est violent psychologiquement en tout cas c'est violent pour ton cerveau d'avoir une autre vision de toi même que celle que tu as habituellement et genre ça a l'air de rien de porter des lunettes mais du jour au lendemain de mettre des lunettes bah pour ton cerveau c'est pas logique c'est pas normal tu vois c'est que pour les écrans c'est que pour les écrans mais comme moi je passe 90% de ma vie devant les écrans j'ai que les gens qui vont le plus me voir en termes de nombre c'est des gens quand je suis devant un écran c'est quand même très important tu vois c'est une belle page exactement je peux pas et en fait les gens qui ont toujours porté des lunettes by me comprennent pas forcément pourquoi moi ça me fait bizarre d'emporter tu vois il faut que tu contrefort ouais tapé alors que alors qu'en fait non pour ton cerveau juste le fait d'avoir une nouvelle image de toi c'est ce qui se passe d'ailleurs il ya des suivis psychologiques pour les gens qui perdent beaucoup de poids ou alors pour les gens qui sont greffés qu'on ait greffe de visage ou quoi ouais alors évidemment les lunettes c'est 1% de ces changements là pour le coup mais n'empêche que c'est un changement pour ton cerveau et c'est très étonnant et c'est pour ça d'ailleurs que quand c'est la première fois que tu mets des lunettes bat à l'impression forcément que ça ne te va pas voilà je vous explique un peu le non mais c'est bien c'est intéressant est ce que je bloque et je me prends s'amuser avec le feu et en même temps si tu bloques pas il se passe quoi je suis à douze et je reprends deux avec mes deux anti bêtes c'est pas ouf quoi vas-y prend prend s'amuser avec le feu alors ça lui empêche peut-être de développer autre chose non ils sont fous ok alors bon écoute tu vas tu fais ça tu fais pas en tibet c'est aussi un problème voilà je crois qu'il faut que j'ai garanti bête en ces deux points contre deux points ok bah du coup vas-y va voir ce qui se passe à tu regardes en tibet pour tu as comme ça ouais ok ça ou même en phase attaque là je vais tuer un truc parce que ce sont ces deux points qu'on va prendre et on gère mal le bord d'avancée peut-être arrêter de poser des bêtes à un moment je crois que je préfère tuer les deux 1 que la de 2 oui oui la de 2 n'a compris n'accomplit plus rien du tout ouais tu le fais mais non mais tu as dit c'était deux points pour deux points mais en fait je prends deux points sur l'antibet mais ça m'aurait mis deux points nioué donc c'est pas grave là de le faire mais si j'attends c'est là où ça vient de vous et tu es pourvoyeur tu vois que je peux tuer maintenant ouais ouais je sais pas moi j'aurais attendu là si je n'avais pas fait on passe à 8 je me bloque ouais en vrai c'est en fait là tu aurais pu poser à l'enfer alors que là tu n'as plus le droit tu vois ouais bah là tu dois en prise infernale c'est sûr pas le choix en rituel ouais ouais bah de toute façon ça on sait qu'on va le tuer il protège pas ça mange pas de pain de toute façon que de le faire en rituel dans tous les cas on en fait un petit jeu ton sang ouais on va pouvoir recycler une carte de nom 1 c'est pas mal genre fugue effroyable là ça peut ça peut dégager bien vénère quoi ouais je vais faire fin de tour je pense ok donc déjà lui il joue pas la liste de gabriel nassif vu qu'ils jouent les pourvoyeurs moi je trouvais plutôt correct comme carte et qui visiblement n'était pas dans les listes il continue à bourrer on a de la chance qu'il est pas de s'amuser avec le feu au commandant blizzard qui passe son tour à faire ça ouais tu vas recycler ton jeu ton sens en jetant la fugue ouais c'est clair ok nice on a quoi c'est le tiers là deux empris infernal tu fais l'ailleurs on peut faire escouf l'enfer en tibet le tour d'après ouais c'est plus manac efficient comme ça et là il a galéré à tuer notre 0 4 donc oui il a probablement pas dans tibet après c'est le top deck qui me fait peur ouais mais on peut on peut peut-être stabiliser à partir de là le problème c'est qu'on est tellement bas en pv qu'on peut prendre aussi des fights des s'amuser avec le feu dans la bouche c'est un peu chiant quoi avec son son maintenant malheureusement on est obligé de le bloquer et du coup on passe à 1 et on s'envoie plus en fait je sais pas s'il l'a vu tu vois j'espère que non il a touché il l'a vu c'est bon il a vu mais je crois pas qu'on puisse s'en sortir spoiler mais il ya trois bêtes on en a qu'une avec ça tu peux t'en sortir ok donc mana qui bleu rouge bleu ouais mais t'as t'as deux manas noir et c'est bon donc là tu fais envoûteuse fugue fugue que je tranche non oui je t'as pas mieux à faire ouais fugue et on est vivant ah bah je peux pas trancher du cimetière a besoin d'un truc qui est lourd et j'attaque surtout pas ok là quoi cimetière lui ça nous tuer en plus c'est potentiellement au cimetière il a revoyeur combattant gardien et peut faire x égale 2 et faire un truc sympa faut qu'ils landent si l'endroit et combattante de falcan rat ça fait quoi s'il nous a infligé des blessures enfin si on a perdu des points de vie il peut déposer une carte payé de le sacrifier un vampire et drogue 2 d'accord il joue là la vampire mondaine oh putain on est bon mais putain comme on est bon là je crois que je vais la faire ce max de spell tu fais et ce couffre l'enfer on a espoir volatiliser qu'on pourra jouer deux fois mec c'est incroyable insane gros moi j'attaque non t'es non pas encore dans le dans le spot où tu peux je crois et là il en est pas loin de pouvoir attaquer un cela dit attention on rigole mais ouais il faut pas qu'ils trouvent blast faut pas qu'ils trouvent blast non j'ai eu peur oh le ham à la rouge il a fait très peur voilà ouais il était là tu fais fin de tour espoir volatiliser ou pas ouais j'ai envie d'aider un pour ouais tu as envie de créer des pestes ouais ouais là dessus ouais je pense le problème c'est que tu l'eus tous les autres ont des etb donc fou c'est un peu chiant ouais ça faut pas lui redonner non non mais oui oui ça c'est tout mais je regarde oh putain la folie quoi oh je regarde mais j'ai presque envie d'en refaire un petit là c'est utile non c'est pas utile parce que de façon en plus tu perds tes tokens ouais mais c'est pas grave tu les peux les faire à ton tour les 1 et du coup attaquer avec tes attaquants de escouffle en fer ok pourquoi j'ai pas perdu lui ben ils sont au début de la prochaine étape de fin ah et du coup si je le fais en étape de fin je le garde c'est bien ça sous goi c'est bien ça mec j'ai envie de faire ça ben ouais les mecs on a juste gagné à la tata c'est juste oui non fait à tata tata va je prends scruté scruté prends tout je prends tous les spells tous les clés les esso spell là tu attaques seulement avec ta 1 et à 4 4 mais non j'attaque avec ça aussi tu as 1 et à 4 4 avec les deux oui avec le dragon aussi oui pardon excuse moi alors j'avais oublié que les dragons ça volait en fait j'attaquerai comme ça même bah t'es là tu prends des risques ben je peux créer deux tokens de plus et faire double woods ok 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 ça je t'avais cette tête qu'on gagner des pv ouais c'est pour ça que je les envoie au charbon donc s'il veut les très gens que si la play we fire tu peux double volatiliser sur une peste sur deux peste pour gagner des pv alors je sais pas si on les boune songe gagner un peu c'est sûr j'ai un doute au god j'ai un doute mais t'as son rien faire d'autre pour rien des pv donc homme ça aurait été stylé que ça marche tu vois ça coûte moins cher pourquoi pour chaque vampire malin de la chair nombre de vampire ouais il faut ça je crois qu'il un plan son plan cv son plan c'est deux points face s'amuser avec le feu ouais après en l'état il a l'étalon board donc peut-être qu'il se dit ouais je m'en fous j'attaque juste ok ça c'est pas bien il a vraiment 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 un plan et il y va jusqu'au bout quoi et si le top deck gros je vais péter un plomb oh je vais péter parce qu'en plus si je dois double bounce mes bêtes en réponse il peut attaquer nous tuer du coup ça serait catastrophique quoi ah quoi que non parce que je bounce des attaquants et je crée des bloqueurs donc ça va mec tu sais comment on gagne on gagne en trouvant divide by zéro oh mais il a mal payé ou il cherche autre chose on a juste gagné mec elle est insane cette game tout ça pour perdre la 2 et la 3 quoi mais pas du tout mais pas du tout mais qu'est ce qu'il raconte celui-ci qu'est ce qu'il dit bah en étape de fin tu fais scruteil oh putain il m'a fait peur lui je veux faire un scruteil et non si je fais un scruteil et qu'il a payé au foyer on l'a perdu mais dans tous les cas on a quand même perdu parce qu'on expliquait que ça marchait pas on est pas sûr on n'est pas sûr ah ouais non mais vas-y vas-y je prends aucun risque alors pour aucun risque mec je prends bien on gagne la partie c'est on vient on gagne scrute et ouais j'aime bien le le scrute et non je mets cette carte moi je veux divide by zéro maintenant putain assez bien ça ben pas ah oui ça fait un gros attaquant mais mais ça on perd sur play with fire c'est toi qui toi qui m'a dit mais il aurait joué c'est un sale ça se voit moi je sais pas franchement 55 du ladder mythique c'est joué le bonhomme me fait pas peur 4 5 non mais vraiment peut-être déjà taque juste avec tout là c'est bleu cette attaque avec l'ouïa l'état loupa non on vient vient on vient on se met l'étal mais un petit scrutin de plus au moins 8 mais non bien je fais ça c'est win non 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 mais un petit scrutin de plus je suis de mon cimetière d'ailleurs mieux suite ton cimetière c'est mieux c'est vrai on peut aller vérifier gros mais on va vérifier on va vérifier je vais voir tout derrière tu vois lui il doit répondre là mais qu'il a que dalle ah voilà yes il s'est dit ah ils savent que j'ai qu'un dalle ah je peux y aller elle était ultime cette gamme bim bim non non je pense que là l'horreur elle est vraiment tout laid quoi oh yo 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 j'ai pas eu les enlevés là c'est vraiment pas drôle d'ailleurs putain oh j'enlève rien il faut que tu enlèves je pense les déluges trois déluges et deux escouf et un escouf en fer ça me va vendu après délue c'est ça qui nous fait win non non c'est envoûteuse c'est envoûteuse envoûteuse et une suite de très bonnes cartes au dessus du paquet ah ouais les les boons c'était ultime après on a pas eu besoin de les jouer tu vois donc au final est ce que oui c'est une sécurité ah mais du coup putain j'aurais dû faire ça en fin de tour j'aurais dû faire tiens je boon ça un de mes tokens voir si je gagne un peu mais je pense que c'est pas considéré comme mourir je sais pas c'est bien ça la main est ok ouais tu vas avoir des problèmes pour curver il faut que tu fasses non ça va en fait j'ai de la merde t'as aucun problème pour curver oh non il faut que tu marais et ouais mais là tu auras un problème pour non toujours pas toujours pas je dis de la merde vas-y vas-y joue tes cartes tu es un con je fais ouais bien sûr allez 20 drop 2 je suis régalé on dirait que tu m'as menacé je vais le faire je vais le faire oh bah tiens bon ça sera déjà un de moins on lève un un gardien ouais ça revient en même s'en fout en fait bah s'il fait gardien gardien sur sur rituel éphémère là il le fait sur rituel donc ça va nous on préserve nos éphémères c'est cool de toute façon on a un plan c'est cinq mana il est là le plan je mets là là voilà faut dodger la défaut ça va ça va être compliqué un petit scrutin n'y a pas de land ce serait ça serait bien mais non et si et si et si un petit anti bête là non non plus ouais on va divide by zéro son board c'est c'est long là je vais pas te mentir le cinquième tour il est un peu long c'est un peu long c'est vrai et ouais c'est celui qui s'en va la petite science à l'état fait plaisir plaisir les petits pv comme ça là et avec lui ça fait zéro pv donc on va juste jouer ce qu'on fait en bloc alors qu'elle est quel énorme port elle est oblié des scouf l'enfer en bloc 1 et on a toujours un 5 6 qu'on ne bat plus jamais web c'est qu'il a fait une sortie mais aussi c'était pas facile quoi il a un doublon quand on fait un spell de discarde enfin c'est nickel quoi on va prendre six points ouais à matin on prend six points moi derrière je fais vrais j'attaque pour pour quatre et j'ai perdu un bain n'attaque pas du coup je peux t'aider une tech mais je peux t'aider il va regarder par des six cas de ton repas un stop frais chop mais le drop 1 oh non non mec c'est dégueulasse à le port non mais vas-y pas par le monde pas t'as je fais top deck je fais top deck au valet est ce que tu fais une science du coup est elle gratuite passion ce ça me coûte de pv et ça en fait gagner deux mais ça me fait gagner un jeu ton sang donc pourquoi pas elle fait ton temps pas j'y vais au pont j'en suis un oh j'y vais jeu ton sang dans ce qu'on tous fait attention ou perdre des points de vie avant je vais chez un moyen de mourir ah non non il faut que tu le fasses en éphémère sinon tes tokens ils s'en vont à la fin du tour oui oui juste prosto ah oui attention d'ailleurs deux points là parce que lui va partir ouais tu as failli nous chier dans la colle là et non mais parce que tout à l'heure il n'est pas parti donc moi je me j'ai dit c'est bon il reste avec nous il se plaisent les drameaux d'ailleurs ils sont très beaux je t'assure pl que faire caca dans la colle ça la rend pas plus collante sinon c'est problématique c'est vraiment que les intestins ne fonctionnent pas comme il se doit j'aimerais bien qu'il all attaque on tue le 5 6 on bloque le 3 3 et avec notre token de 2 on trade la 2 1 et on prend 2 on le démoli s'il se passe ça mais qui va donc fait le au l'attaque putain s'il va qu'avec le pourvoyeur là c'est timide mais il a l'air timide frais schlop schlop putain il est timide quoi il y a qu'une carte que je connais pas il n'a pas de faire celui ci on a tout dit lui on a tout envoie lui un message il n'a pas l'étal là s'il attaque avec ça on bloque juste et qu'est ce qu'on fait en merveille bah oui c'est nul il faut qu'il s'ouvre le l'étal là allez là allez frais schlop t'en meurs d'envie allez là arrête c'est pas parce que t'es 55 mythique que tu dois bien jouer et de la poudre aux yeux ce rang c'est qu'un chiffre est ce que t'es qu'un chiffre frais schlop non je ne crois pas tu es un joueur tu es un être humain rapide c'est un vrai joueur gros d'écoute à ça me dégoûte aussi bon bah tu le du coup pour pour son affront ça aurait pu tuer les non vampires enfin ça aurait pu ne pas tuer les vampires ça on aurait été bien dans la merde oh je bloque on aurait bien décidé rien je t'invite du coup à sacrifier les petits tokens histoire de trouver de quoi survivre oh oui vas-y mais tout mais tout mais tout t'inquiète ça arrive de notre côté oh oui oui vrai vas-y n'hésite pas tu nous trouves une petite vrace pl et on lui fait un petit dégradé bouge pas j'arrive ça me ferait plaisir j'ai déjà de mal à voir c'est pas celui-là ça non plus bah vas-y on va recycler notre main du coup toujours pas et tu peux trouver peur paralysante maintenant c'est pas perdu mais faut pas là faut payer correctement peur paralysante je vous en supplie le jeu putain faites nous top des quais quoi merde est ce qu'il va encore respecter parce que si respecte on est vivant mais sinon on est mort je crois que tu peux pas faire ça si tu peux ça sert à rien de faire ça ça sert à rien de faire ça oh pour un mal à écrire un jeton sang on est à chaque fois on est au bord on se précipice au bord des larmes de sang du coup ça attire les vampires c'est bon ça mais là s'il fait attaque au long on a perdu un mec ça m'a aidé c'est pas il est pas bien ici je me prends double interaction bloc bloc je blowout je fais l'avion ah j'avoue il sait regarde il trouve que des landes et que des landes dans son pack il est mal build ah mais non vas-y respecte rien quoi sans déconner je tue je bloque je bloque on est mort parce que ça ça nous enlève 2 c'est dommage à lui lui montre pas s'il te plaît voilà je te dis on va le battre un fraîche l'opin après la durée si elle était pas obligé quoi franchement mes couilles et c'est parti vas-y vas-y les ultimes notre deck gros je mets à une preuve de talent comme ça je t'emmener quand ils tombent des durées si je fais tiens pas durée ça pas durée jamais et lui de fait haha mais j'en avais qu'une dans mon deck toute façon j'aime pas cette carte moi du coup je vais jouer en singleton j'en ai marre de prendre épreuve de talent ça devient juste une mauvaise des gates si tu joues en singleton c'est bien vu ça pas une les gates qui donne l'info de la main pas mal vas-y c'est kip kip moi je vois l'ailleurs espoir volatilisé je je tu vois je sais bon tu peux côté toi tu as envie de pouvoir booster un ok ça me va en fait c'est que ça je vais le jouer plus tard dégager donc ça sert à rien de ne me faire mes déplets quoi si ça lui cache l'info parce que si je fais ça et de mettre un pansement sur des plaies oui j'ai dit est-ce que j'ai dit penser et non j'ai pas dit penser chez les cachets mais c'est bon non fermez mes plaies t'as dit oui alors là c'est un gros du coup c'est c'est rigolo tu peux éteindre toutes les bougies ouais alors là il faut maximiser le manin noir mais c'est important donc pas d'un noir obligatoire je suis c'est à passage de pleine rive bleu mais on a encore les dragons donc un petit soir de jeu bah lui dégage tu vois lui c'est bouts et moi je n'ai pas le temps avec ça moi je m'en fous de ça ouais je m'en fous aussi à ce ça mange pas de pin ça à quoi que tu peux pas faire divide by 0 si ça mange un peu de pain quand je peux pas faire divide mais je peux lui enlever ça et surtout connaît de sa main ok vas-y vas-y ça me va bien comme ça tu feras ce cru de taille ou alors je le kick comme ça je peux prendre l'avant de quoi non on s'en fout là ce qu'on n'a pas on n'a pas peur de son let game on a peur de son early je pense de bonne carte ça ça va être chiant moins sonneur moi c'est ce qui met le plus de points on va le reste on s'en fout un peu ok ça soit en fait là notre plan c'est de détapé avec l'ailleurs et de gagner la partie ouais c'est un peu chiant qui nous enlève divide by zéro quand il a top et qui on est d'accord mais attendait que connaissait tout savoir d'accord d'accord et du coup là il va nous enlever un éphémère donc faut que tu scrutais en réponse à pas j'ai un mana je peux piocher pour creuser plus loin non c'est pareil c'est pareil je crois non non je peux creuser plus loin donc vaut mieux que je le prenne ok valider non refuse ouais tu sais ce qui est catastrophique là c'est qu'il va nous enlever fading hope tu peux le prendre ce mana c'est un deuxième mana noir c'est important ouais c'est vrai allez enlève pas fading hope s'il te plaît je pense qu'il a utilisé par zéro là non ben non il est bon il sait qu'on joue l'ailleurs il sait qu'on joue l'ailleurs donc donc il a raison quoi bleu ouais bleu tu as encore mana rouge et mana noir et c'est les deux couleurs qu'il nous faut ok s'il peut ne pas trouver son land ça nous irait grandement parce que genre sourine ça commence à être complexe avec florian il va le trouver son land ouais ouais mais il fait pas sourine ce tour c'est pas coeur d'un alors est ce qu'on tente directement le lyre je mets ça qui va nous tempo un peu de points de dégâts ou l'ailleurs que si on se dit qu'il a pas d'anti bête on a win aussi tu vois ouais je crois que c'est mieux de jouer l'ailleurs là je crois que là faut tenter l'ailleurs et croiser les doigts franchement s'il fait sourine ici il peut pas utiliser la carte qu'ils trouvent donc allons-y quoi mais recycler un truc peut-être il est obligé je pense ouais allez pas d'anti bête en vrai il nous a pas montré d'anti bête ciblée dans sa liste quasiment pas en fait non même pas de play fire moi je pense qu'il en avait vu comme il a pioché à la game une mais ouais je sais pas là on est assez haut en pf pour prendre les pointes de dégâts en phase attaque ah ouais c'est clair qu'on va pas proposer de blocs en plus tout à l'initiative donc sur play of fire on perd juste notre lié s'il avait en tibet il l'aurait globalement joué directement je pense donc là c'est plutôt une bonne nouvelle il va nous c'est d'être plutôt la meilleure séquence ok on s'en fout un peu de ça du coup tu peux moi tu peux bloquer qu'est ce qu'il fait je peux bloquer ouais atteinte atteint il ya un truc qu'on n'a pas vu non non il peut il a il a landé il n'est pas landé non ah c'est super risqué on prend play of fire là on en aura tué son florian ah ouais mais sans l'ailleurs on a perdu la game là tu crois après on n'a pas vu play of fire c'est comme tu veux je vois pas pourquoi il fait cette attaque ça n'a aucun sens c'est pour trouver son land je pense avec le trigger de florian potentiellement la vidéo se joue maintenant pl je pense que j'ai du bluff mais que c'est du bluff je je bloque florian ok vas-y s'il fait montagne play with fire c'est une catastrophe régalé j'ai buté florian il mangeait quoi qu'il ait une maison a été enlevé la meilleure carte un obama sly ça va les manins ou quoi merde la noire je passe parce que là on part en scruté où tu commences par un fumant tu as envie de temps pour je veux pas vraiment je peux kicker ça pour enlever son sorin ouais ça va être cool bah fais d'abord un scruté tour alors je peux pas je peux pas trancher en flashback ah d'accord ok ok bon bah passe quand même pas refumant c'est pas très grave ouais c'est juste qu'en fait non il faut qu'on trouve des bouts en fait on n'a pas le choix faut trouver des fading hop donc allons les chercher avec demain la bleue en deux points tu prends deux à chaque à chaque spell c'est pas mal ça ça marche pas sur son prédateur c'est ça qui m'emmerde un peu mais ça nous est ce que ça rend la carte exilée par le gardien quand il meurt non ok bah du coup c'est pas si bien que ça en fait j'aime au cimetière bah ouais je crois sont tu pourras la rejouer que l'ailleurs si tu la veux oui c'est vrai je reprends de la froid web on n'a pas trop le choix de son il faut aller trouver des gestions là enfin des bouts c'est mieux parce que prédateur on peut pas gérer quoi ah ça c'est trop bien ultime refuser ont trop et je peux ça ouais c'est ça et là tu vas lui enlever pas moi n'importe quel tour 2 fera l'affaire et là avec divide by 0 si on se prend pas une durée s on a gagné enfin on a gagné on est bien quoi il faut juste encaisser encore quelques points quoi il a trouvé ses 34 ouais mais tant mieux ils sont giga giga mollage giga clunky là nous on a double divide by zéro ça va être ultime top deck bien quand même pourquoi il fait pas de deux autres quatre je sais pas mais il est pas obligé de trouver florian pour pour piocher cinq cartes quoi enfin voir cinq cartes pardon je crois qu'ils cherchent une durée s'il a durée s'il a gagné la vraie son pli il est mieux bah ouais voilà tu vois il va chercher sa durée s'il a raison nous démonte sur ça enfin on va quand même pouvoir le jouer un se divide by zéro mais non il va sacrifier pour exilier je pense alors c'est qu'il vaille le prédateur vous a mis 8 points 1 ou 6 et là si tu landes tu peux faire tu peux piocher 2 le bûcher 2 c'est pas mal non oui c'est mieux que mieux que ce qu'on fait de façon ouais faut qu'on trouve fading hop maintenant pas d'attaque on pourra recasser ça sauf s'il décide de nouveau de de rejouer son immerse prédateur et de saquer une bête ouais mais du coup ça va parce que là il n'a pas trop de bêtes à saquer un la de 1 ça nous ping à distance et la 3 3 3 c'est une value je crois qu'on est capable de la gagner je sens une espèce de remonte à dalle ouais je veux on pioche de quoi en tout cas ça c'est nul on en a bien rien à foutre et land oh yes putain on commence à être plutôt pas trop mal ça ça met quatre ans donc non mais là tu fais juste on a que deux manards rouges putain on peut pas tout on peut pas tout cas tout cas c'était ouais joue madame du coup tu fais juste escoufler en faire pas je crois ouais pas le choix il a de la riche ou pas il n'a pas l'air d'avoir de riche en crise ça tue ça et ça pourquoi ça oui ça tue les deux mais ça tue ça rend 100 à 8h et m'ont pas ça un quoi je peux plus jeu d'éphémère donc va falloir que je le fasse mais je suis obligé de le faire maintenant je peux faire est ce qu'on fait d'ailleurs ce qu'on fait en faire comme ça tu fais en face de en face de blocs tu génères du token quoi on va pour recycler nos cartes non vas-y on est bien vas-y passe le tour et puis tu tu veux aller tu vas aller piocher maintenant tu peux je trouve rien je pourrais le faire après ouais là ça nous permet de faire double emprise et d'être sûr de pas mourir sur ses attaquants j'aime bien en fait son son pourvoyeur il peut pas l'envoyer au caspip là on fait juste double bloc il meurt il a l'air de pas avoir de riche en tout cas il nous en a jamais montré sur les deux games ouais sur donc deux games et demi on n'en a vu aucune puis très honnêtement moi si je suis lui je garde pas play with fire dans le match up tu vois ouais en plus tu peux pas te dire vas-y j'aurais besoin de deux points à un moment donné non c'est bien mon âge sur la riche ouais et là je pense qu'il faut que tu en prises maintenant tu le laisses attaquer avant pour voir ce qui se passe ouais je vais voir comment il attaque ok bon il attaque bien il est malin moi je pense qu'il faut que tu tu les deux d'abord le gardien et ensuite là non d'abord le gardien c'est important non sinon tu prends tu prends quatre dégâts si tu faut d'abord que tu tues le gardien en fait une fois que je casse je peux prendre deux c'est qu'une fois partout non en fait là je le casse je vais prendre mes deux points à cause du gardien peu importe qui je suis vrai oui mais si tu passes d'abord par le gardien après tu prendra plus jamais deux points bah oui mais c'est pour ça je vais en prise et trigger deux points je tue ça ah putain mais oui tu as le dragon qui est retourné excuse moi je crois que tu as les doubles en prise excuse moi alors il t'a raison non mais oui c'est moi je suis fou je crée mon jeu ton sang deux points le de 2 ah je suis giga con oui bien sûr j'avais oublié que tu as les pings de deux en fait ouais c'est pour ça et j'ai emprise pour plus tard si on peut du coup il regarde quand même les quatre parce qu'on a perdu quatre pèves ouais bah si on va le voir ainsi là de la riche façon mais ils vont qu'ailleurs j ça marche aussi ça marche et non c'est un autre tu peux parce qu'il lui manquera malin c'est demain là pour sacrifier un vampire ouais pas pas sauf si la londres main si londres main on a perdu et c'est pas sûr qu'il le joue il nous l'a encore une fois pas montré par contre là on est d'accord tu as gagné sur le comeback tu détapes c'est win je pense parce que je peux faire l'an de fumant je draw 2 ping je mets 8 9 10 11 12 13 ouais il manquera pas grand chose pour tu es à main fin de tour je vais peut-être même virer mon le fumant là je m'en fous oua ton nom il accomplit pas grand chose non plus il va rejouer gardien putain il va rejouer gardien ouais je pense je pense c'est son plaie on a quoi au cimetière ouais il va nous enlever en prise pour nous enlever les éphémères mais du coup on aura le rituel pour piocher c'est pas mal et on gagne quand même en fait s'il rejoue gardien c'est bon ça dépend ce qu'il enlève gardien ok mais cible quoi c'est sûr de pas voir ce qui cible l'est ce que je vais recycler tu veux recycler avant ouais parce que si je trouve bones je fais en réponse ouais ok bon vas-y laisse le ouais mais non mais en fait il enlève ça c'est legit quoi fin de tour faut que tu recycler ailleurs et on va essayer de tuer ici ça solutionne pas nos problèmes mais n'a pas encore gagné je peux lui proposer quatre points je mets deux bloqueurs et en l'état il ne tue pas non non il a instant il n'occupe pas il a sa voix donc faut que tu fasses attention à ça j'étais qu'avec une mètre bah vas-y ouais je t'en a pas pu piocher un spell un putain de spell tout qui nous enlevé un rituel donc il nous reste tous nos éphémères de viable quoi regarde pour pouvoir se traîner avec des jetons fiole et tout je le sens moins de neuf minutes soit inquiète on ira pas en game 4 tu as deux fois qu'on est à 1p20 je trouve qu'on n'est pas aidé sur notre rôle on trouve toute notre partie créature alors que c'est pas de ça qu'on a besoin ouais donc là s'ils se sont menacés il fait souris une draw pour essayer de l'étal ah bah voilà comme ça on peut plus jouer ni éphémère ni rituels ouais mais à un moment on va juste tuer avec nos attaquants quoi c'est horrible c'est bête on peut plus rien jouer ouais ça tombe il y avait rien à jouer on a échec et maths c'est ça c'est indestructible s'il sacrifie ouais il a eu un top deck parfait quoi parfait 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 on peut rien faire il va chercher sa durée s'il la trouve derrière il trouve la réanimation sur le gardien et là il fait deuxième gardien pour nous enlever tous nos plaies avec prédateurs florian j'ai à trouver toutes les bonnes cartes si j'attaque il bloque hier en destructible il va sacrifier florian et à sacrifier florian cette attaque avec la avec l'envoûteuse il se passe quoi il double bloc et avec l'initiative il me la tue non vas-y passe je passe je vois pas je vois pas qu'est ce qu'on peut jouer maintenant qui nous a qui nous a tout prêt gardien non mais on a perdu et ça ça nous tue parce qu'il a six attaquant il y en a un peu oh elle est dure cette game elle est dur encaissé mais elle était cool en vrai puisque on se heurte à la réalité de on pioche pas dans le bon ordre et lui trouve tout avec florian quoi fait voir notre exil on n'a pas trouvé juste trop de créatures non on a trouvé beaucoup de créatures d'affilée en fait c'est plus ça c'est on avait des fenêtres où je retrouvais des spell qui nous faisait gagner on les a jamais eues quoi pareil on a quatre voix on a quatre voix dans le deck on trouve qu'une seule là on fait vampire tout dégage ou alors non ça ça reste mais c'est pas grave et sinon il ya le truc à 5 qui exilent ça ça et ça mais on le trouve jamais parce que si on exil il est réanime pas quoi ces gardiens il réfléchit ah non mais là je trouve que le top des gardiens il est un peu il est un peu véhément quoi ouais il décide de pas nous tuer c'est rigolo ça pourtant il sait bien qu'on peut plus rien jouer ouais je le sais pas il a peur de rebris coq s'il attaque avec tout et qu'on fait hors bris coq il est recte ce que du coup il ne tue pas et ouais je crois qu'il vaut mieux donner ce dragon là que l'autre ouais c'est pas la vraie sasin qu'elle l'exil alors que lui reste mais la vraie sasin qu'on peut pas la jouer donc oui je suis con il nous a bloqué les rituels change rien on voit chum bloc ces bêtes fly jusqu'à ce que alors on va jouer choisi ta mort pl c'est le moment j'allais dire est ce qu'on juste on se suicide pas choisi ta mort et c'est les deux points avant tout nice ouais c'est normal à j'ai le seum tu redescends 1800 on était quasi 1400 un peu 1300 et des poussières j'ai le seum franchement je voulais trop la gagner cette game ça fait pas plaisir pense qu'il a été outrageusement avantagé par la variance notre adversaire mais c'était une belle game de trop et on a quand même tartiné mono vert pour un avec un deck dans lequel on on avait aucune idée de ce que ça allait faire donc c'est pas mal ouais ça marchouille ça marchouille j'ai juste trouvé en fait que ce qui manque enfin ce qui est un peu problématique dans ce deck là c'est qu'on a trop de créatures étonnamment ouais après side je pense qu'on doit on doit enlever des créas pour réadapter là on a gardé un peu trop ben en fait l'ambition ici c'était de jouer en grixis pour pouvoir tester les scouffles en ferme à la forme et du coup par effet ricochet vu qu'on joue de rouge mettre la fumant mais en fait est ce que le deck il n'est pas juste dimir avec envoûteuse elia et l ailleurs tu vois peut-être peut-être et du coup t'es moins frileux à rentrer des horreurs briscock après side puisque tu n'as pas beaucoup de m ouais c'est dommage parce que quand même les scouffles en fer cela dit j'ai l'impression qu'il nous a fait gagner pas mal de game tu vois et paris pour les fumer il était grave intéressant ce que flan faire au fumant on connaît ça c'est toujours fort j'ai trouvé la décision intéressante mais mais en fait j'ai un peu l'impression qu'on a le cul entre des chaises entre jouer ized classique ou jouer dimir tempo contrôle dimir un peu tempo contrôle ça nous a permis de voir un petit peu les nouvelles cartes et scouffle en fer on sait que c'est une bonne carte j'ai trouvé que fugue effroyable c'était vachement bien aussi ouais l'engroûteuse ça fait gagner pas mal de temps non c'était quand même intéressant voilà on espère que ça vous a plu grave pouce bleu commentaire partage bonnement merci de nous avoir suivis jusqu'au bout c'était une vidéo assez longue réseaux sociaux dans la description twitter twitch non twitter discord facebook avec notre chaîne twitch velpel magicariana fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description